Je suis très heureuse de vous partager que mon oracle de la métamorphose aux éditions Erol qui était épuisé chez l'éditeur est à nouveau disponible en librairie et chez Nature et Découverte si vous avez envie de le glisser sous le sapin à Noël. C'est un coffret qui est magnifiquement illustré par l'artiste Izumi Hidoya et qui contient 52 cartes inspirantes que vous pourrez tirer chaque semaine tout au long de l'année avec des explications et des rituels dans le livret d'accompagnement ainsi qu'un compte initiatique. Il est préfacé par Christophe André et Laurent Gounel alors déployez vos ailes pour accueillir la métamorphose dans votre vie. Bonjour et bienvenue dans le challenge Métamorphose Méditation 7 jours pour cheminer en conscience. Je suis Anne Guéquierre, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. J'ai sélectionné pour vous 7 méditations spéciales confinement parmi celles qui ont déjà été diffusées dans des programmes de méditation métamorphose. Alors avec nous aujourd'hui, relevez le défi et méditez chaque jour pendant 20 minutes avec une personnalité choisie pour la qualité de sa pratique. Et pour décupler la puissance de la vibration du collectif, on vous propose de se rejoindre à 7h30 tous les jours sur votre plateforme d'écoute favorite pour méditer tous ensemble. Évidemment, si vous ne pouvez pas faire ces méditations à ce moment-là, elles sont en libre accès à tout moment de la journée. J'ai vraiment à cœur qu'ensemble, nous puissions faire vibrer le monde. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors aujourd'hui, je vous propose de méditer avec Thierry Janssen, ce chirurgien devenu psychothérapeute et fondateur de l'école de la présence thérapeutique à Bruxelles, auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier « Écouter le silence à l'intérieur » aux éditions L'Iconoclaste. Thierry va nous proposer une magnifique méditation sur le thème de l'ouverture tantrique du cœur et plonger dans le silence intérieur. Bonjour cher Thierry. Bonjour, bonjour Anne. Alors qu'est-ce que tu vas nous proposer en fait aujourd'hui comme méditation ? Eh bien, la méditation que je pratique, que j'enseigne aussi et qui pour moi est vraiment le chemin le plus court, le plus direct pour aller au cœur de l'être. Au cœur de l'être où se trouve la conscience, notre vraie nature qui est silence, paix, acceptation sans condition, amour inconditionnel. Et cette méditation, elle m'est venue au cours de mon petit parcours et puis un jour on m'a dit, tu sais, c'est exactement ce qu'on fait dans le tantrisme shivaïte du Cachemire, ce sont des plongées dans le silence intérieur. Et bien sûr, c'est important de méditer de manière un peu formelle, mais quand on a acquis ce chemin pour retourner dans ce silence, ce qui est l'idéal, c'est d'y retourner régulièrement dans la journée, parfois plusieurs fois sur l'heure, et si possible même de vivre sa vie à partir de cet endroit-là. Donc, je vais me permettre de guider la méditation, même si habituellement je ne guide pas trop, parce que la méditation a pour but d'apaiser le mental, et quand on guide, on stimule le mental. Donc, mon but, c'est simplement de vous donner les étapes de ce chemin, et quand vous aurez intégré la carte, s'il vous plaît, ne réécoutez pas trop, plutôt découvrez le territoire. Pour juste arriver sur la carte, le mental continue à être alimenté, mais pendant ce temps-là, il ne fait pas l'expérience, qui est précisément celle de son apaisement et de sa dissolution d'en plus grand que nous, qui est en nous, le silence. Voilà, c'est ma proposition, et donc voilà, si vous êtes prêts, eh bien, on va pouvoir commencer. Ce que je recommande habituellement avant de méditer, quel que soit le type de méditation que l'on pratique, c'est de bouger le corps, parce que le yoga, le qigong, prépare à la méditation assise, il rend la méditation plus vivante, plus vibrante, mais plus que ça, il éveille la conscience jusque dans la partie la plus incarnée, c'est-à-dire dans le corps. Alors, ben voilà, si on nous écoute là, eh bien que chacun bouge un petit peu son corps, je ne vais pas vous faire faire toute une série d'exercices qu'on pourrait faire, mais respirons, détendons nos épaules, redressons notre colonne vertébrale, délions la zone du cou, et surtout, soufflons. Soufflons la bouche ouverte, et tout le long de cette méditation, je vais vous encourager à garder la bouche entre ouverte et à souffler, se laisser traverser par le souffle. Je dis souvent, il n'y a pas de chemin spirituel véritablement incarné, sans souffle. Alors, notre méditation se fera en quatre états. La première, je l'intitule « Je me pose, je me dépose, je me repose ». La deuxième consistera à ouvrir le cœur, mais pas simplement avec de bonnes pensées, ce sera vraiment ouvrir le cœur, en déliant la poitrine, en laissant comme un ballon gonfler à l'intérieur, c'est ça l'acte tantrique. Car le tantra, c'est un ensemble de pratiques millénaires qui sont à la fois contemplatives et physiques, et qui permettent vraiment de prendre conscience de l'énergie et d'être dans l'énergie de la conscience. Et quand nous aurons bien ouvert le cœur, le mental va encore s'apaiser davantage, et là, nous pourrons commencer à écouter ce qui est au-delà de son activité ordinaire, au-delà des sensations, au-delà des émotions, au-delà des pensées. Nous pourrons commencer à focaliser sur ce qui est tout au fond, à l'arrière-fond, ce qui est toujours là et qu'on n'écoute pas, le silence. Et le silence n'est pas l'absence de bruit, c'est l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent. Il ne sert donc à rien d'essayer de faire silence, mais juste d'écouter le silence qui est au-delà du bruit. Et alors, parfois, le mental est en tendance à s'identifier à ce qu'il perçoit de son activité, il s'identifie aux émotions, aux pensées, aux sensations. On a pu s'identifier à ce silence et il se dissout non plus grand que lui qui est en nous, le silence. Il devient le silence, nous devenons notre vraie nature, pure conscience, pure présence, pure paix, pure acceptation de ce qui est, pur amour inconditionnel. On est prêts ? Alors, on est prêts. Thierry, c'est à toi. Je me pose, je me dépose et je me repose. Je me pose. Je prends une pause dans le temps et une posture dans l'espace. une posture qui permet d'atteindre cet état si particulier de la méditation qui est une vigilance apaisée. être à la fois alerte et détendu. Je vous recommande de vous asseoir confortablement, les fesses bien assises, les pieds au sol ou si vous êtes en tailleur, les membres bien décontractés sur le sol. Les épaules sont basses, elles sont à l'aplomb du bassin, ni penchées vers l'avant, ni rétractées vers l'arrière. Les mains sont posées sur les cuisses. La colonne vertébrale est bien droite et le menton est légèrement rentré de sorte que la colonne cervicale est comme étirée vers le haut. On évite de prendre appui car c'est la meilleure façon d'entraîner le cerveau à rester vigilant tout en étant détendu. Leur regard est porté vers le bas, les yeux légèrement entre-ouverts comme sur les statues du Bouddha car nous restons présents ici et maintenant. Je me pose. Je porte alors l'attention sur les mouvements de la respiration. Inspire, expire sans chercher à les influencer. Inévitablement, des sensations, des émotions et des pensées surgissent dans le champ de l'attention. Je ne m'y attache pas. Et je reviens sans cesse à la constatation des mouvements de la respiration. Je me dépose. Les mâchoires sont desserrées, la bouche reste légèrement entre-ouverte, je me laisse traverser par le souffle, je ne retiens rien. Peu importe les sensations, les émotions et les pensées, je reviens sans cesse à la constatation des mouvements de la respiration. Je me dis. Progressivement, le corps se détend et le mental s'apaise. Je me repose. Je me dis. Je me dis. c'est le moment de porter l'attention sur la poitrine et de profiter de chaque inspiration pour détendre la poitrine comme si un ballon gonflait à l'intérieur j'ouvre, j'ouvre, j'ouvre la poitrine dans toutes les directions le sternum est repoussé vers l'avant les côtes sur le côté les épaules vers le haut le diaphragme vers le bas la colonne vers l'arrière j'ouvre, 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 j'ouvre j'ouvre la poitrine j'ouvre le cœur n'hésitez pas à être caricatural dans cette ouverture du cœur car le cœur est trop fermé il n'est jamais assez ouvert ouvrir, ouvrir, ouvrir le cœur j'ouvre, j'ouvre, j'ouvre ouvrir le cœur parfois ça peut faire mal c'est le moment de surtout pas se recontracter mais au contraire de détendre de détendre davantage ouvrir, ouvrir, ouvrir le cœur et j'ouvre, 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 j'ouvre le cœur peu importe les sensations les émotions et les pensées qui surgissent dans le champ de la tension je reviens sans cesse à l'ouverture de la poitrine, à l'ouverture du cœur progressivement le corps se détend encore plus profondément et le mental s'apaise davantage et j'ouvre, 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 j'ouvre le cœur je sens cette belle énergie de l'acceptation sans condition l'énergie de l'amour inconditionnel et qui se répand dans tout l'être je profite alors de l'apaisement du mental pour commencer à porter l'attention sur ce qui est au-delà de son activité ordinaire au-delà des sensations au-delà des émotions au-delà des pensées je porte l'attention sur ce qui est tout au fond à l'arrière-fond ce qui est toujours là ce que l'on ne peut pas crier car c'est de toute éternité le silence le silence qui n'est pas l'absence de bruit mais l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent au niveau le plus profond l'essence même de la réalité la source la présence, la conscience, la vie à l'état pur et j'ouvre, j'ouvre, j'ouvre le cœur et j'écoute le silence à l'intérieur et j'ouvre, j'ouvre, j'ouvre le cœur et j'ouvre, j'ouvre le cœur j'ouvre, 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 j alors peut-être une joie va vous envahir une joie sans objet qui est bien différente du contentement une joie qui ne dépend de rien d'autre que d'être simplement vivant d'être là, présent dans l'accueil de tout ce qui est et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre le cœur la joie est l'émotion qui nous renseigne sur notre connexion à la source à la vie la joie est le signe de la vitalité et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre le cœur et j'écoute le silence à l'intérieur parfois l'espace d'un instant très bref nous devenons ce silence nous révélons la vraie nature la vraie nature de l'être se révèle en nous car nous ne faisons rien c'est en acceptant de ne rien faire que nous pouvons être je vais repors je vais reprir le silence il faut un instant je ne fais pas très vite le silence je vais reprendre recommande de méditer comme ça, une ou deux fois par jour, une dizaine de minutes, mais après, d'y retourner, une fois qu'on connaît le chemin, c'est si facile, d'y retourner souvent, régulièrement, je me pose, je me dépose, je me repose, j'ouvre le cœur, je sens cet espace intérieur d'accueil sans condition, je me détends, j'aime, car chaque fois que je me détends, j'aime, j'écoute, la vraie nature de l'être qui est pur silence, pur amour, pur présent. Il surgit alors souvent une profonde sagesse en nous, une voix sage et juste qui nous montre le chemin, car la vie connaît le chemin et le chemin passe toujours par où c'est détendu. Merci beaucoup, cher Thierry, pour cette magnifique, magnifique méditation guidée sur ce thème de l'ouverture tantrique du cœur, extraordinaire, je ne sais pas comment vous sentez-vous avec vos écouteurs, mais moi je me sens extrêmement bien, merci Thierry. Je voudrais juste rajouter que pour les personnes qui, maintenant on est de plus en plus nombreux, pratiquent ce qu'on appelle la méditation en pleine conscience, qu'il faudrait plutôt appeler méditation en pleine attention, parce que ce n'est pas de la pleine conscience, c'est de la pleine attention, c'est le mental, le mind, mindfulness qui est présent et qui s'auto-régule pour s'apaiser justement. C'est la première étape de notre parcours ici, je me pose, je me dépose, je me repose. Et ensuite, si vous pouvez vraiment y ajouter cette dimension de l'ouverture du cœur, physiquement, tantriquement, et l'écoute de cette profondeur qui est en nous, ce grand silence, alors il y a quelque chose d'inouï qui va se produire dans votre vie, je vous promets. Génial, je n'en doute pas. Thierry Janssen, merci infiniment. Je rappelle le titre de ton dernier livre, Écouter le silence à l'intérieur, aux éditions l'Iconoclast, et on peut aussi te retrouver sur le site internet www.edlpt.com. Merci beaucoup Thierry. C'est le site de l'école de la présence thérapeutique, effectivement. Voilà, et sinon, évidemment, on peut te retrouver aussi sur les réseaux sociaux, sur ton Facebook, etc. Merci Thierry. Bonne vie, à bientôt, à bientôt. Génial. Découvrez en avant-première les invités du challenge Métamorphose Méditation spécial confinement sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour être informé et suivre tous les épisodes de méditation gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada